Musique Nous avons abordé maintenant la pisciculture en zone tropical C'est une activité qui est très plaisée aujourd'hui par les jeunes Parce que sa rentabilité n'est plus à lui montrer Que ce soit la pisciculture en cage, en étant piscicône ou en arrivant au sol C'est la ruée vers cette merveille-là au Mali à maintenant Et cette pisciculture et l'émergence viennent à point nommé Parce que quand vous prenez le Mali, une population de 20 millions d'habitants Depuis l'année de temps, nous produisons dans nos fleuves Il y a le fleuve Niger au Mali On produit entre 80 000 et 100 000 tonnes de poissons Depuis très longtemps, depuis que nous étions à 4 millions d'habitants au Mali Jusqu'à présent, c'est la même production Et là, les 100 000 tonnes, c'est en année de bonne crue Cela signifie quoi ? Nous sommes très loin de satisfaire les besoins réels de la population du Mali En matière de consommation de poissons Raison pour laquelle nous constatons avec amertume Que nous importons du poisson par an jusqu'à hauteur de 65 milliards de francs CFA Et là, dans les zones environnantes Agri-Ré, Mauritanie, Sénégal Et malheureusement même du tilapia de la Chine Donc, je ne dénigre pas Mais la qualité reste à désirer Parce que nous avons fait beaucoup d'études sur la qualité bactériologique La qualité sanitaire de ces poissons Mais nous n'avons pas le choix Puisque nous n'avons pas pu produire suffisamment pour la population Et nous sommes obligés de satisfaire les besoins de la population en matière de produits piscicaux Raison pour laquelle les gens ont commencé timidement la pisciculture Et très vite, c'est en train de prendre une ampleur pour tous les Maliens Et je vous invite, ceux qui sont amoureux de la production de poissons A suivre avec intérêt Et d'appuyer cette production Si vous voulez vous installer en pisciculture Nous sommes là à votre disponibilité À votre entière disponibilité Il y a une association des docteurs vétérinaires aujourd'hui Dont je suis la présente pour les formations Vous voulez être formés en pisciculture Il n'y aura pas de problème Je vais vous donner l'adresse pour la formation en ligne Il y a les présentiels Je vous aurai l'adresse également Pour toutes questions concernant la pisciculture La bouche La production de lait Et la production d'œufs et de viande déchets Le Mali, malheureusement On a beaucoup d'atouts Malheureusement aussi, on a beaucoup de contrats pour le développement de la pisciculture Les atouts, c'est que nous avons aujourd'hui une direction nationale de la pêche et de la pisciculture Nous avons des services décentralisés de la pêche et de la pisciculture Nous avons du personnel Même si le personnel est insuffisant Et également reparti sur tout le territoire Quand même il y a une roche Ça c'est un atout L'autre atout, c'est que nous avons toutes les conditions naturelles favorables à la production de la pisciculture Puisque nous avons au moins deux grands fleuves Le fleuve Sénégal et le fleuve Niger Le fleuve Niger qui s'étend jusqu'à 471 km Le fleuve Sénégal jusqu'à plus de 270 km Et là nous avons fait des études pour les sites qui sont prospices pour la pisciculture Ça c'est possible On a plus de 3000 sites sur le fleuve, les lacs et les mars Il y a des mars pérennes, il y a des empreintes qui sont pérennes Où nous pouvons développer la pisciculture Pour atteindre les besoins réels de consommation Et réduire l'importation du poisson et des produits de pêche Pour la pisciculture toujours Quand on impose jusqu'à 65 milliards de francs C'est vraiment adhérent pour un pays comme le Mali Ça c'est un manque à gagner énorme Alors qu'avec 15 milliards Nous n'exporterons plus Nous n'importerons plus jamais du poisson Par l'investissement dans les infrastructures Pour la production des intrants piscicaux C'est à dire la production d'aliments et la production d'aliments poissons Les normes réelles de la consommation des poissons aujourd'hui Si on s'en tient à la FAO et à l'OMS Nous devons consommer chacun pour notre santé Au moins 20 kg de poissons par an Malheureusement au Mali Le maximum de consommation c'est 10,5% Et là ça c'est la moyenne C'est très inégalement reparti sur le territoire Il y a des endroits où il n'y a pas de poissons Où la consommation n'atteint même pas de 5% Pour couvrir les besoins en matière de poissons dans l'année Ce qui impacte beaucoup la qualité nutritionnelle de la population Or quand vous prenez le Mali Sur tous les territoires tout le monde consomme du poisson Même si c'est l'alteste comme on l'appelle Bavaratineni Vous devez consommer ça Parce que c'est dans le poisson qu'on trouve tous les omégas Surtout les poissons gras de pisciculture Il ne s'agit pas de consommer du poisson pour le consommer Mais consommer du poisson gras Et le poisson gras on l'obtient surtout vraiment en pisciculture Parce que c'est là où on est mouri L'évolution est très rapide La prise de graisse C'est la graisse du poisson qui contient tous ses omégas Oméga 3, oméga 5, oméga 6, oméga 7 et oméga 9 Seulement dans le poisson Donc la qualité des protéines est très très importante en matière nutritionnelle Il faut vraiment vulgariser la production du poisson Pour que nous puissions avoir du poisson de qualité chez nous Nous sommes obligés de consommer du poisson de mer Du poisson importé Parce que c'est moins cher On s'en fiche de la qualité Parce qu'on n'a pas d'autre choix Et pourtant, nous avons tous les atouts Il y a la main d'oeuvre qui est là Il y a l'engouement pour la production Et aujourd'hui, cette année, je suis très heureuse de savoir Qu'il y a beaucoup de coopérations, d'organisations Des partenaires techniques et financiers qui veulent investir dans la pisciculture Ça, c'est un bonheur pour nous Nous voulons développer certes la pisciculture Mais il faut reconnaître que nous sommes heurtés à des contraintes Comme je viens de l'évoquer, c'est surtout la production d'alévin L'accès à l'alévin Je vais faire la pisciculture à Caille Il me faut commander obligatoirement les aliments à Bamako Il me faut chercher l'aliment poisson à Bamako Je vais le faire à Gao Le matériel premier, l'alévin Même les infrastructures Les matériaux pour l'infrastructure doivent venir de Bamako Là, c'est Amura Donc c'est vraiment un problème crucial Si on veut développer, il faut décentraliser aussi Là où on peut trouver tous ces intrants pour faciliter la production Aujourd'hui, on constate avec Ametum Que l'alévin coûte le plus cher dans la sous-région à Bamako Vous voulez acheter du tilapien L'alévin de 7 grammes, il te coûte 125 francs Vous voulez faire de la claireuse L'alévin, il te coûte 150 à 175 francs Et là, c'est à Bamako et environnement Quand vous voulez l'amener dans les autres coins Éloigné, Tomboctou, Gao Il faut compter dans les 850 francs pour l'alévin Alors, pour quelle est la rentabilité ? Est-ce qu'ils ont leur pouvoir d'achat ? Au contraire, c'est dans ces zones-là où les poissons coûtent moins cher Bamako, par exemple, si on achète Les kilos de tilapia à 2 000 francs Vous allez trouver vers le dessus C'est entre 1 500 et 1 700 cents Et pourtant, c'est eux qui reçoivent plus chers ces années 20 Voilà un peu le bien Pourquoi ne pas investir dans la production d'intrants Fabrication d'aliments poissons Production d'alévin de qualité Dans ces zones-là Pour faciliter l'accès et encourager tout le monde à entrer dans cette production 65 milliards de francs c'est beaucoup par an C'est beaucoup Nous, si on répartit ça entre les zones Le Mali va exporter du poisson d'eau douce Comme on le faisait dans le temps Quand on était encore à 4 millions d'habitants On exportait du poisson d'eau douce vers le Ghana et vers la Côte d'Ivoire Les anciens sont là, ils le savent Maintenant, pour entrer un peu dans la connaissance des poissons Nous avons le fleuve Niger chez nous Où nous avons environ 138 espèces de poissons Malheureusement, il y a des espèces qui sont en voie de disparition Vous savez, le Mali, nous sommes en chantier A cause de l'utilisation abusive des ressources aquatiques C'est-à-dire l'extraction du sable et du gravier Généralement, ce sable et le gravier sont les substrats pour la reproduction De beaucoup d'espèces de poissons Parce que c'est dans le sable C'est sous le gravier que les poissons font Et s'il y a une surexploitation Il va de soi que la reproduction soit perturbée Parce que les poissons ne sont plus orientés vers la zone du frayeur Vous allez constater avec moi, je ne sais pas Au moins le nom Bamara Ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu qu'on a trouvé du poisson Électrique, qu'on appelle Tiki N'est-ce pas ? Est-ce qu'on voit ça encore ? Non Est-ce qu'on voit ça encore ? C'est des espèces en voie de disparition Non seulement il y a l'exploitation abusive des ressources du fleuve Mais aussi il y a un nombre croissant de pêcheurs sur le fleuve On est passé de 100 000 à 500 000 pêcheurs aujourd'hui au Mali Parce que c'est le seul réussi pour quelqu'un qui n'a pas de formation Quelqu'un qui n'a pas de souce d'aller chercher quand même son gampin C'est pourquoi ils deviennent pêcheurs Maintenant comment réconvertir tous ces pêcheurs là Pour au moins réhabiliter l'écosystème à partir Ça on a un peu dans l'agroécologie Ça c'est vraiment important Et tous ces pêcheurs qui sont fonds à rire aujourd'hui sur le fleuve Utilisent malheureusement des engins qui sont prohibés C'est-à-dire là où on ne devait pas pêcher des alevins Vous allez voir sur le marché Même des petits alevins qui n'ont même pas encore 30-50 grammes Que vous allez trouver sur le marché C'est pas normal Comment la relève est assurée pour la reproduction au niveau aquatique Voilà c'est ce qui fait que nous sommes toujours en déficit Si vous voyez en 2014 On était à 100 000 tonnes 2015-80 000 Après on est venu jusqu'à 60 000 Même si on n'a pas envie de le dire Aujourd'hui on parle de 100 000 tonnes En réalité nous n'avons pas 100 000 tonnes Si on devait consommer 22 kg par personne par an Aujourd'hui nous sommes à environ 20 millions d'habitants C'est que nous avons besoin de plus de 500 000 kg de poisson chez nous Ni l'importation ni la production Ne peuvent suffire pour satisfaire ces besoins de la population Alors quelle serait l'alternative ? C'est de développer la pisciculture Et aujourd'hui il n'est pas à démontrer La rentabilité économique de la pisciculture au Mali Si vous voyez que les gens font la rue et même les fonctionnaires Il y a beaucoup qui sont en train de démissionner Pour aller s'investir dans la pisciculture Parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent là-dedans Mais le biaba Il y a des gens qui entrent Qui sortent Parce qu'ils sont là J'ai entendu exactement comme l'agriculture J'ai entendu que la pisciculture on gagne beaucoup aujourd'hui là-dedans Je vais me laisser là-dedans La personne va faire un trou dans son champ Commence à mettre de l'eau Parfois ils s'en vont même pêcher les petits alevins au niveau du fleuve Ce n'est pas les alevins, ce sont les nains Quand on parle d'alevins C'est qu'il n'a pas encore 70 jours Or si vous pêchez les petits poissons au niveau du fleuve C'est peut-être des nains C'est comme on dit C'est les chogorobas des nains Les vieux petits quoi C'est ça, c'est des alevins qui ont plus de 6 mois Qui ont plus d'une année parfois Et vous allez trouver qu'ils n'ont pas la taille de 7 grammes Parce qu'ils n'ont pas la force d'aller sur les nages C'est parce qu'ils n'ont pas pu supporter la concurrence avec les grandes espèces Par peur ils restent vers les rives Et il y a des gens malhonnêtes qui se disent On produit du poisson, on produit des alevins C'est ceux qui ne pêchent plus en alevins De la même façon Quand vous voulez faire la pisciculture Les choix Les choix de l'espèce que vous allez produire Et ce choix ne doit pas être non plus gratuit Il faut aller vers le producteur réel d'alevins Ça c'est bien D'ailleurs vous voulez produire par exemple à Ségou Là où il y a les coulivalis Qui ne consomment pas du pollueur Vous allez produire du pollueur là-bas à Ségou Est-ce que ça va marcher ? Quel serait le marché pour vous ? Prendre les poissons depuis Ségou jusqu'à Bamako pour les vendre Là il faut réfléchir Donc ne choisissez pas l'espèce au hasard Si vous devez faire la pisciculture Il faut mérir la réflexion Par rapport à la zone dans laquelle vous vous trouvez Est-ce qu'il y a une source d'eau permanente ? C'est-à-dire le fleuve, le maricot La pisciculture ça demande beaucoup d'eau et de l'eau de qualité On veut faire les poissons d'eau douce C'est ce qui est seulement possible au mari Parce qu'on n'a pas de poissons sur matri On veut faire la pisciculture Est-ce que je vais le faire dans mon champ ? Dans mon champ, est-ce qu'il y a une proximité avec le fleuve ? Est-ce qu'il y a deux sources d'eau ? Ou est-ce que je vais faire le fourrage ou le grampier ? Alors vous êtes amoureux de la pisciculture Si c'est le fourrage, optez soit pour la pisciculture avec un bac au sol Soit vous faites dans les étangs piscicoles Il y a plusieurs façons de le faire Si vous êtes à côté du fleuve Vous voulez faire la production intensive Faites dans les cages flottantes Mais je vous affirme quand même que La rentabilité économique pour les deux types Ne sont pas du tout les mêmes L'intensification est à la semi-intensive Si on veut faire la pisciculture semi-intensive Il faut aller avec les étangs piscicoles et les bacs au sol Si on veut faire la pisciculture intensive Il faut aller avec les cages flottantes Même si la durée de vie des infrastructures Ça dépend aussi de la rentabilité économique de ce que nous avons Au moins vous aurez économisé les prix de l'eau Jusqu'à présent il n'y a pas de rédivance pour la pisciculture Comme dans l'agriculture Et j'avoue que aujourd'hui les jeunes s'en sautent merveilleusement Bien avec la pisciculture dans les zones où on les a installées sur les fleuves Pour les étangs piscicoles, arrêtez de faire l'amaturisme dans vos productions On ne va pas entrer dans tous les détails D'accepter la nourriture que vous les offrez et à moindre coût Ça c'est la première chose Deuxième chose, vous voulez faire la pisciculture Il faut faire une étude environnementale Je veux le faire dans mon champ Est-ce qu'il n'y a pas les élimines de pêche dans mon champ à proximité ? Je veux le faire dans mon champ où vous savez qu'il parle de poissons Il parle de serpents Ça c'est évident Est-ce qu'au niveau de la zone il n'y a pas les élimines qui interdisent de faire conduire du poisson ? D'accord Donc faites une étude environnementale Si vous voulez faire dans les fleuves Est-ce qu'en amont ou en aval il n'y a pas des zones de ruissellement qui vont venir saccager mes cages ? Donc ne placez jamais le truc Est-ce que la profondeur est assez suffisante pour que je puisse poser les cages ? Quelle est la qualité de l'eau ? Quel est le pH de l'eau ? Quelle est l'oxygénation de l'eau ? Donc si vous voulez faire chez vous avec des sources d'eau comme le puits ou le forage Faites une analyse de la qualité de l'eau D'abord, avant de vous lancer Par exemple, je prends toujours l'exemple de l'Eumanie On voulait installer des gens Il n'y a pas de fleuves là-bas Mais nous voulions faire la pisciculture pour eux C'est ce qui était possible Malheureusement, on a fait des fourrages Combien de fourrages ? Il y avait une très grande salinité Et un trou photo de calcaire dans l'eau Ce n'était pas du tout possible L'eau n'était même pas apte à faire du maraîchage à fort sur la pisciculture Donc j'ai envie de faire une analyse très possédée de la qualité de l'eau avant de mettre les poissons Je ne dis pas seulement que j'ai l'eau, je le mets Non, 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 vous ne perdez pas De deux, les infrastructures Quand vous optez pour les étangs piscicaux Il faut voir l'environnement Non seulement l'accès facile par les ennemis des pêches Mais aussi la température de l'environnement Est-ce que je vais le faire sous terre ? En étant sur terre, est-ce que je vais le faire en bassin en hauteur ? Par exemple, quand je prends la région de Caille Je vous conseille de le faire sous terre Parce qu'en haut, le soleil frappe très dur L'eau, il y a une température à respecter Il n'excéde jamais les 20 degrés de l'eau utilisée pour la pisciculture Or, à Caille, souvent quand on prend la main, on va jusqu'à plus de 40 degrés Donc c'est insupportable par rapport aux poissons Deuxièmement On connait tous les espèces de poissons de pisciculture au Mali, non ? Ambamara ? Ambamara ? Ambamara ? Ambamara ? Fana ? Fana ? Bama ? Non, non, non On avait un grand projet pour le faire Mais moi je dis que ce n'est pas possible Parce que si on veut élever des poissons, il faut que ce soit des espèces faciles à élever Poissons, c'est comme un peu le lion C'est le grand carnivore Donc leur besoin en protéines est très très élevé Donc il faut beaucoup investir dans l'alimentation Et la rentabilité n'est pas ça Par exemple pour élever, pour avoir un capitaine de 10 kilos Il faut produire combien de poissons, combien de tilapia pour les nourrules lui-même Est-ce que c'est économique ? Ce n'est pas du tout économique Sauf si on veut par je ne sais quoi Peut-être pour la richesse ou autre chose, non Donc les poissons de pisciculture, il faut... C'est vrai que les tilapia, j'ai dit les clarias, quatre fiches ou le manoron Pour laisser nous les soulir C'est un carnivore Mais accepte autre alimentation Accepte les aliments qu'on va les fournir Et on n'a pas besoin d'élever d'autres espèces pour les nourrir quoi C'est pourquoi... Et puis c'est un poisson qui est très prisé par toute la population au Mali Tout le monde fait du tout Et le manoron c'est bon pour le tout Seulement c'est les trucs comme on appelle polio On a fait des expériences On l'élève sur une très grande capacité de former de la chair C'est-à-dire c'est très rentable Mais malheureusement pas très prisé par toute la population C'est pourquoi vous allez voir Le Fana aussi à Ségou, dans la région de Ségou, ils aiment bien ça Malheureusement l'alévinage est très très difficile Parce qu'on ne peut pas trop manipuler les alévins A partir de... Si vous avez 1000 alévins du Fana Au bout de 2 mois il ne vous reste pas plus de 200 Parce qu'ils ne supportent pas les manipulations Donc pour pouvoir sélectionner des poissons Il faut que les poissons d'abord soient rustiques Acceptent les manipulations Acceptent l'aliment que vous lui donnez Et qu'ils soient prisés par la population Donc ce sont les deux poissons Qui sont vraiment prioritaires dans la pisciculture l'omani Les tilapia, ntébien et les manoraux Les chulures ou catfish ou clarias C'est un peu ça Quand vous construisez les basins Vous n'appelez pas seulement les maçons Ça va au-delà du sang Parce que c'est très technique Les poissons dans leur milieu biologique Vont dans le sens contraire du courant d'eau Quand vous ne comprenez pas ça Vous faites un terrain plat dans le bassin Ça serait très difficile pour eux Donc quelle est la pente qu'il faut mettre dans le truc Quelle est la hauteur J'ai vu même des gens qui ont construit des étangs Parce qu'ils ont l'argent à deux mètres Malheureusement à deux mètres Quand vous mettez les poissons dans la pisciculture L'eau ne se coupe pas Ce n'est pas aéré à l'intérieur Et ça ne marchera jamais Soit vous investissez plus Vous mettez des aéreurs Dans le truc Et ce n'est même pas nécessaire Ce n'est pas important Parce que vous investissez dans l'infrastructure Plus qu'il ne fallait Au lieu de 1 mètre 50 Au Mali quand même Ne dépassez pas les 1 mètre 50 Ne dépassez pas les 1 mètre 50 Pour que le fonds soit aéré Il y a des gens qui le font Parce que j'ai de l'argent J'ai même jusqu'à 2 mètres Ça ne veut rien dire Donc il faut prendre les informations nécessaires Pour pouvoir faire votre infrastructure Et ne faites jamais l'infrastructure Sans faire l'étude environnementale Même ceux qui veulent L'intensification du poisson Dans le fleuve Il faut faire cette étude C'est très 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 important Parce que nous Il y a des zones Où nous avons très bien reçu La pisciculture Mais il y a d'autres zones Où on n'avait pas fait cette étude préalable Ça a échoué Dans la région de Caille Parce que simplement Au niveau des sites Les gens ne veulent pas d'étrangers Et des choses étrangères sur le fleuve Et pourtant L'étude technique A montré Que les sites étaient excellents Il y avait L'eau était calme Avec une profondeur de 6 mètres Où on pouvait placer les poissons C'était l'endroit idéal Malheureusement Les justes et coutumes de la région N'acceptaient pas Cette production des poissons sur eux Je vais pas dire le nom du village Mais c'est à Caille Voilà Les poissons Quand on dit tilapia C'est pas n'importe quel tilapia qui réussit Il faut les tilapia herbivores Parce qu'il y a des tilapia qui sont carnivores Herbivoire vous allez les connaître comme ça Vous avez vu au niveau de la nageoire caudale Les rayures transversales Et l'épine dorsale Vous ouvrez la bouche Il n'y a pas de dents C'est ce qu'on appelle les identés En termes très simples C'est des carpes édentés Quand vous ouvrez la bouche du tilapia Et que vous voyez là-dedans Évitez ça C'est des grands carnivores Et ils ont besoin de plus de protéines Vous ne pouvez même pas les élever Parce qu'ils vont s'imaginer entre eux Vous mettez 1000 A la pêche Vous allez trouver 400 450 Vous pensez même que les gens ont volé votre croissant Donc on a besoin d'herbivores Dans la pisciculture C'est ça les clarias Il y a deux espèces de clarias élevées au Mali Ca c'est garipinich Facile à élever De la même façon que l'autre Mais il y a clarias macrocéphaliche Qui a une tête plus grosse Qui est vraiment adaptée Qui a une rentabilité Vraiment avérée par rapport à garipinich Quand vous connaissez les espèces Malheureusement je n'ai pas mis la photo ici C'est macrocéphaliche Que je vous conseille Pour l'élevage Parce qu'au bout de 6 mois Lui on peut avoir 750 grammes Au bout de 6 mois Avec clarias macrocéphaliche On a un kilo et demi Deux kilos Et pourtant les prix alimentaires Sont les mêmes Les taux de reconversion alimentaire Elles sont les mêmes C'est ça les polluants Chez les Koulibali Il y a les Koulibali ici non ? Les banans là Oh la la C'est ce que je vais leur offrir aujourd'hui C'est ce qu'ils n'aiment pas Ça c'est un poisson qui est très très bien C'est du poisson gras Non ça c'est le manor Ça c'est pas le manor Ça c'est le polluant C'est le manor qui est passé Donc on va donner ça aux Koulibali Qui n'aiment pas Ça va nous faire gagner Nous même Et l'autre là c'est Ça c'est le Fana Le Fana il est apprécié par ce goût Malheureusement La production d'alévin Est très très difficile C'est pas facile à manipuler du tout Est-ce qu'on va parler un peu Du mode de reproduction Pour ceux qui veulent s'investir Dans la production d'alévin Ça serait très 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 intéressant Moi Et même si vous avez besoin Des points d'affaires Il y a combien qui est là Vous pouvez même vous associer Si quelqu'un avait vraiment Le moyen De s'investir dans la production d'alévin De qualité Nous sommes prêts à l'accompagner Techniquement Non ça c'est pas ici Après on va se voir Et on fait une étude correcte Pour la personne Pour s'installer Dans la production d'alévin On sait qu'il veut faire L'aliment flottant Parce que quand vous avez remarqué Cette année Avec la crise Surtout avec l'embargo On a vu les limites De l'offre sur le marché Il n'y avait pas d'aliment Poisson sur le marché Le sac qu'on vendait à 12 000 francs Est revenu à 27 000 francs Donc il y a un manque crucial On ne peut pas laisser le monopole à une seule personne Parce que tant qu'il n'y a pas de concurrence Il n'y a pas de développement Moi je vous invite Ceux qui veulent vraiment Faire des affaires au Mali Dans la pisciculture Et des métiers connexes à la pisciculture Surtout la production Parce que c'est la bête noire Du développement De la pisciculture Aujourd'hui au Mali Comment avoir accès Aux intrants Aliments Et alévin Aliments Poisson flottant Et alévin C'est pourquoi vous allez voir Il y a beaucoup qui font la margane C'est vrai on les forme On donne les bonnes formules alimentaires Mais la flottaison C'est autre technique C'est autre matériel Malheureusement On n'en a pas Mais Il y a des gens aussi Qui se débrouillent Petit à petit Ils font leur Petit truc avec Mais si on veut vraiment Industrialiser ça Sincèrement On a besoin de ça Jusqu'à présent Moi ça me regarde quand même Jusqu'à tout près À Sébouille Ils ont besoin d'alévin Il faut venir chercher Partout au Mali Vous avez besoin d'alévin Ou d'aliments poisson Il faut venir chercher à Bamako Imaginez-vous un peu Le coût du transport seulement Le coût du transport Le temps Et quand vous avez besoin de ça Ce n'est pas dans l'immédiat Que vous avez ça Vous avez besoin d'alévin Il faut le commander au moins Un mois Deux mois à l'avance Ça ne devait plus être ça Sinon on sait qu'on a besoin Du poisson dans le plat Voilà le type de pisciculture Qu'on peut faire au Mali Ça c'est le cage pour le temps C'est vraiment pour l'intensification Je donne juste l'exemple pour le cage Ça c'est le cage de 6 mètres sur 6 Donc ça a une capacité de 180 mètres cubes La partie immergée est de 160 Est-ce que vous comprenez ça ? Donc cette partie immergée de 160 On peut mettre jusqu'à 80 à 100 À l'événement par mètres cubes Donc ça fait 180 cubes On peut mettre jusqu'à 14 000 Mais pour le bien-être des poissons Il faut vous les mettez à 10 000 N'excédez pas les 10 000 généralement Pourquoi on peut mettre tout ça dans la cage ? Parce que l'eau c'est de l'eau courante Tant que l'eau court C'est oxygéné C'est ce qui n'est pas possible Dans les étangs piscicaux Ça ce n'est pas du tout possible Dans les étangs piscicaux Il y a tellement de facteurs Qui agissent sur la capacité À continuer un grand nombre de poissons Voilà on peut faire la pisciculture Vous voulez faire l'intensive ? C'est ça Et par cage on peut produire Jusqu'à 3-5 tonnes de poissons Si on le fait bien Et en 6 mois Donc on va juste faire une petite Je ne vais pas donner l'exemple d'étude sur tout ça Mais faites vous une idée 10 000 tonnes Si c'est de tilapia J'ai besoin de donner 350 à 400 grammes d'aliments Par poisson Au bout du compte J'ai environ 400 à 500 grammes de poissons Ça fait 2 ou 3 poissons pour 1 kilo On a donné 1 kilo d'aliments pour 1 kilo 200 à 1 kilo 500 de poissons Les kilos ça coûte combien La tonne de poissons c'est entre 700 000 francs aujourd'hui Et la tonne d'aliments du moins Vous vendez le poisson Même au prix des gros La tonne va vous faire 2 millions Donc c'est à vous de faire votre calcul Pour voir C'est pourquoi je vous ai dit La rentabilité économique pour la pisciculture Ne plus à démontrer au Mali C'est pourquoi il y a la ruée vers cette activité là Soit on fait la pisciculture dans les bacs hors sol Il y a plusieurs types de bacs hors sol Mais tous ces bacs sont Il y a un aérateur dans les bacs Vous voulez faire l'investissement C'est aussi de l'investissement On peut le faire marcher avec le solaire Comme on peut le faire marcher avec l'électricité Si vous en avez chez vous Donc c'est des bacs aussi qui ont des capacités de 5 000 jusqu'à 20 000 On peut le faire Si vous ne voulez pas créer des trous chez vous Vous ne pouvez pas investir dans l'aliment Seulement le temps il va durer Sa durée de vie est de 20 ans Et les bacs sa durée de vie est entre 5 et 10 ans Les cages flottantes leur durée de vie c'est 5 ans Donc avec tous ces calculs là Vous pouvez élaborer votre point d'affaires J'espère Les bacs hors sol ça dépend de la capacité Les prix dépendent de la capacité Il y en a de 400 000 jusqu'à 1 500 000 Si on veut faire les étangs Ça c'est nos étangs Akaï Voilà aussi ça c'est à côté du fleuve C'est alimenté par l'eau du fleuve Alors on peut faire une très grande production Surtout c'est favorable pour la culture des silures Les quatre fiches Aussi pour les tilapias Parce qu'ici on fait les deux Je vais juste donner un petit exemple pour la rentabilité économique Mais cela est lié aux bonnes pratiques Pour les bonnes pratiques Vous voulez faire la pisciculture en étang piscicole Il y a beaucoup J'ai un étang de 300 mètres carrés Non 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 je vais mettre 5000 là-dedans C'est pas comme ça C'est ça le problème aussi Il y a beaucoup qui disent Ah mon poisson n'a jamais grossi Non c'est pas ça Parce que tu as mis une quantité excessive de poisson Il faut compter maximum 5 poissons par mètre carré sur les silenitants Maximum entre 2 et 5 poissons par mètre carré Parce que qu'est-ce qu'ils pensent ? La rentabilité économique Mais est-ce que les conditions sont favorables pour que les poissons grossissent ? C'est ça aussi La quantité d'aliments ingérés par poisson Ça c'est connu Je veux un poisson d'un kilo je lui donne un kilo d'aliments Je lui donne entre 700 grammes et un kilo d'aliments Ça dépend de l'espèce Donc rien n'est fait au hasard Il n'y a pas de jeu de hasard en matière de production Pour ceux qui ont les étangs il faut se rassurer que la quantité d'eau est suffisante pour assurer le renouvellement de l'eau à chaque fois Peut-être si avec un étang de 300 mètres carrés vous avez mis 2000 Chaque mois il faut vider à moitié et renouveler cette eau là Est-ce qu'il y a de l'eau suffisante pour ça ? Est-ce que la qualité de l'eau aussi est bonne ? Et il faut protéger les étangs contre les privateurs Il y a des martins pêcheurs Il y a des serpents Il y a même des... Tout ça là c'est nouveau sur les poissons On a besoin du matériel Si vous avez besoin du nom de matériel Voilà la liste des matériels dont on a besoin en matière de pisciculture La mise en charge c'est ce que je viens de vous dire pour les cages Entre 80 et 100 par an Si vous n'êtes pas encore qualifié vous êtes à votre débit Il faut mettre 50 par mètre plus Commencez d'abord avec ça Entrez-vous avec ça Ensuite vous pouvez aller au-delà Pour les cages flottantes il ne faut pas choisir les clareuses C'est-à-dire les cellules Parce qu'ils ont des crêtes là Qui peuvent déchirer les filets par les parties Tous les poissons peuvent aller dans leur corps Seulement les tilapia Si vous avez besoin de toutes ces informations ça sera avec Pour l'étude économique maintenant J'ai choisi Quelqu'un qui veut commencer timidement Vous faites deux étangs de 300 mètres carrés Deux étangs de 400 mètres carrés du moins N'est-ce pas ? Vous commencez dans votre champ Vous avez des lots de qualité Vous commencez avec deux étangs de 400 mètres carrés On va prendre les deux espèces Les tilapia et les clavias Mais si vous voulez faire les tilapia Je vous conseille d'avoir un vivier au niveau de la ferme Pour les petits alébains que vous allez voir Parce que quel que soit le triage Même si on va démaner les super mâles Donc pour l'évolution rapide des poissons Il y aura toujours un échappatoire pour les femelles De se glisser là-dedans Ce n'est jamais à 100% On est jusqu'à 95% Et ne négligez pas les 5% des femelles Qui se trouvent là-dedans Elles peuvent se reproduire dans l'étang Seulement les clavias ne se reproduisent pas dans l'étang Donc pour la reproduction Dès que vous commencez à avoir les alébains Vous allez au bordure de l'eau Pêchez ces alébains et mettez dans les viviers Ça va vous aussi permettre de ne pas acheter l'alébain la prochaine fois Et vous avez des alébains tilapia pour vous Donc il faut avoir un vivier de 3 à 4 compartements Parce que quand les tilapia se mettent à reproduire C'est tous les deux mois qu'elles vont se reproduire Et une femelle de tilapia peut avoir Jusqu'à entre 2 000 et 3 000 à l'hiver Et si c'est pendant la période hivernale Il y a une grande eau Essayez que les clavias soient matures Elles aussi peuvent se reproduire Parce que c'est ça la condition Mais une claviasse Elle peut mettre jusqu'à entre 30 000 et 90 000 Et là c'est beaucoup Ce serait le surpeuplement dans l'étang Donc je vous conseille toujours d'avoir un petit vivier à côté Au cas où vous avez des alébains De les élever à part Et la prochaine fois vous n'en avez pas besoin d'aller acheter des alébains aéros Mais pour la reproduction industrielle Il y aura un plan d'affaires pour vous Voilà tout ce qu'on doit dépenser pour ces deux espèces dans deux étangs On va mettre 3 000 dans chacun Vous avez Le coût des infrastructures C'est le même type d'infrastructures Vous avez le matériel Il faut avoir un kit d'analyse de l'eau A chaque fois il faut se rassurer Est-ce que l'eau est bien oxygénée Est-ce qu'il y a le matériel Le pH est bon C'est-à-dire le pH doit être neutre Maximum 6,8 7,2 Ça c'est le maximum et le minimum Sinon le pH il est 7 Ça c'est le norme Il faut voir Est-ce qu'il y a les nitrates, les nitrites et les consoles qui sont très toxiques pour les poissons Si c'est ça, il y a aussi la façon de corriger, on peut utiliser du sel Le sel est très efficace pour ça, non seulement pour ça, mais aussi pour les maladies du taux des poissons Il y a les intrants, l'élevé et l'aliment de poissons du taux est là Donc avec ça vous pouvez faire une petite étude économique de la situation Donc au bout des 6 mois de production, on va voir qu'est-ce qu'on a vendu, qu'est-ce qu'on a pas vendu On va voir d'abord l'amortissement des infrastructures que nous avons mis en place et puis le matériel et l'équipement Alors, après, pour ces deux étangs, après 6 mois d'élevage, nous allons voir qu'est-ce qu'on gagne concrètement et qu'est-ce qu'on ne gagne pas On a investi après 2,7 millions et on a vendu après 5,7 millions Alors, le bénéfice au bout des 6 mois pour les deux petits étangs, c'est aux environs de 2,5 millions à 3 millions Ça c'est pour ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture, ça c'est seulement 2 étangs Celui qui a à peu près 4, 5, 10 étangs, là on peut dire qu'on a créé des emplois pour les autres On peut dire qu'on fait des rentrées d'argent, on peut dire qu'il y a des familles qui vivent Et ce n'est pas ça seulement, mais ce que vous êtes en train de faire, la production des poissons Il y a d'autres aussi qui ont développé des métiers connexes, la transformation des poissons Moi-même, je forme en technique des transformations des poissons, enfin, des qualités Parce qu'il faut reconnaître que, sincèrement, c'est mal de le dire, mais Les poissons transformés, avant, étaient de très mauvaise qualité à cause des conservants qu'on mettait Des produits conservants qu'on mettait dans ces trucs-là Dans la DDT, vous savez que c'est formellement interdit, c'est prohibit, on ne peut plus voir ça sur le marché Mais il y a des gens qui, je ne sais pas comment ils l'ont, ils les mettent dans les poissons Pour ne pas que les essais se développent, comme vous le connaissez les petites chéris des poissons fumés Or, cette conservation, on peut le faire avec du sel purement et simplement C'est la technicité, parce qu'avant, quand ils pêchent, on prend comme ça les poissons, on met sur le fumard Non, on peut fumer en très grande quantité avec du poisson très propre Éviscérer les poissons, nettoyer les poissons, tremper les poissons dans l'eau de sel Procédez au fumage et vous pouvez conserver ces poissons pendant 2 ans sans aucun truc Et de très bonne qualité, très bon bon coin Voilà des métiers aussi qui se développent à côté de la transformation Il y a la transformation et ceux qui viennent aussi commercialiser, ceux qui viennent prendre ces produits transformés Chez les transformatrices et les valeurs Donc, c'est une chaîne Donc, en faisant 2 petits leviers, vous avez développé une chaîne de valeurs poissons Merci de votre attention Merci de votre attention Pour cette Brillante intervention pour ce deuxième atelier de formation Et nous allons prendre quelques personnes pour vous poser des questions Alors, j'ai d'abord une question, quelque chose que je n'ai pas compris dans votre explication Vous avez parlé par rapport au feu des zones exportales de 470 pouls de fleurs Et 260 pouls de fleurs du Sénégal, je n'ai pas compris Et maintenant, je ne sais pas si j'attends la réponse ou si vous allez répondre à tout le monde après Moi, je suis de... de Gao, de Tamputo Alors, j'avais envisagé de faire la pésiculture à Gao Le site existe, c'est pour ça que j'ai découvert une fois de ma propre à l'Édicai Et j'ai contacté, vous connaissez très certainement, madame Ba Fatameka Qui était directrice d'Opérations du PEC Je l'ai contactée Et elle m'avait mise en relation avec Saro, qui était l'expert de la pêche à Gao Et j'avoue que ceux qui m'a décrochés Contrairement à ce que vous dites chez nous, on ne mange pas de silure Moi, je ne mange pas de silure, n'était malheureux, par exemple Et elle m'avait dit que c'était le poisson que j'ai cru dans le table Ça m'a infurié, après j'ai aussi dit, bon, ma réaction n'est pas économique Parce que je ne le mange pas, mais 72% des Maliens le mange Je pourrais toujours le vendre Donc, c'est sur le fleuve C'est un site qui est complètement immergé jusqu'au mois de janvier, au février Et ensuite, c'est une partie inondée, une partie exonée Donc, je pense que sur ces exploitables, peut-être faire des bassins par rapport à la zone exonée pendant la période de sécheresse Maintenant, l'accompagnement, vous nous avez assuré, on peut avoir l'accompagnement nécessaire Quels sont les modes de financement ? Parce que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés à une agribe depuis 2014, c'est le problème du financement justement Quels sont les financements disponibles ? Quels sont les contacts ? Nous, heureusement, nous avons votre contact maintenant, c'est l'affiché et j'en ai des documents Quel est l'accompagnement dont je peux disposer au niveau de GAO S'il faut déplacer une équipe ? Vous avez parlé du transport d'alviers, effectivement, GAO est à 1250 kilomètres de Gomo Et aujourd'hui, avec les terroristes, ou je ne sais pas comment, les appels qui sont sur la route, impossible de partir par eux Par avion, c'est excessive, ma chère Quelle est la durée de vie des alviers ? C'est des questions pratiques aussi auxquelles j'ai été malheureusement confrontée Est-ce que ces alviers vivront à l'arrivée à GAO combien je vais perdre ? Parce que je vois pour le cas de l'élevage, par exemple, il y a beaucoup de pertes Donc, c'est peut-être à vos mots que je vais vous voir pour tout ça Ou peut-être qu'ici, je vous donnerai rendez-vous à votre hôtel ou à votre domicile, ça me fera plaisir Je vous remercie Bonjour à vous, madame, je suis la, je suis le président de l'Unagrim Main Donc, je vous remercie l'Unagrim Main Unagrim Main, une représentation créée par Unagrim France Justement dans le but de continuer à mener les actions d'Unagrim France, localement Il nous a paru légitime quand même qu'on a créé cette structure en Mali, parce qu'Una Grimm était en vie à la diaphora malienne en France, et c'était inconcevable que nous n'ayons pas de représentation en Mali. Moi, j'ai été, je suis encore membre d'Una Grimm France, et voilà, avec l'équipe d'Una Grimm France, on a décidé ça, et nous existerons depuis 2015. Donc voilà pour nos camarades, nos amis d'ici, qui vont au Mali dans le cadre de leur activité agricole et tout, nous sommes là-bas pour les accompagner du mieux que nous pouvons. Voilà, merci, c'est ce que j'ai tenu à vous dire. Je suis M. Samaki, et il faut que j'aille un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu qui s'appelle Pamar Favansa. Et nous allons commencer par le message, notre prochain étape, c'est l'ombre de l'élevage de poissons. Donc, ma question est très simple. Est-ce que quand on s'engage dans ce qu'il y a de l'élevage de poissons, est-ce qu'on a un suivi à poissons ? Parce qu'avec le début de l'élevage, on a eu énormément de difficultés, avec les super-têtes, concernant les techniciens. On a eu quatre techniciens, et puis collaborer avec les autres, à toutes les étapes, on a eu des problèmes. C'est le travail, le bâcle, le travail, le bâcle, le travail, le bâcle, le bâcle. C'est possible ici, vraiment, vraiment, qu'il y a la rigueur et qu'il y a de bon suivi. Une autre question, est-ce que c'est possible de commencer d'abord un petit peu d'échelle ? Parce que j'ai vu certains gens, certains détails à l'avant. Est-ce qu'on peut commencer petit d'abord ? Et on peut commencer minimum avec combien pour aider les gens pour se placer ? Merci. Le bâcle, c'est la fabrication d'aliments découlés. Je vais savoir quel type de poisson on peut utiliser pour fabriquer la farine. La farine pour fabriquer la farine de poisson, pour fabriquer l'aliment de poisson découlé. Et ma deuxième question, ça me concerne la... Il y a déjà que son premier tour commence à construire. Et j'ai vu, il y a des gens qui construisent un plan sur la cage de poisson. Et les poissons mangent les fiables de Poulébo. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Moi, je suis en production de biogaz. Il y a quelqu'un qui donne la déchets qui sort dans le biogaz. Il donne ça aux poissons aussi. Il me demandait si c'est une bonne idée. J'ai dit moi, je n'ai aucune idée sur ça. Est-ce que ça aussi, c'est beaucoup de poissons pour pouvoir s'adresser ? Merci beaucoup. Et du coup, en fait, j'ai justement fait de la bicyculture. Mais ma question, c'est... En fait, je pense que mes paissons, ils ne vont pas arrêter. J'ai eu le croquis, là. Et je voulais voir avec vous quelle alternative je peux avoir, en fait, pour le paissant. Parce que j'ai des façons de danse. Ils se plaisent parce que je les ai mis depuis le mois de septembre. Et là, ça va me faire. Là, on est dans le quatrième mois. Je n'ai pas eu de moins encore de poissons. Mon bassin, en fait, il est carré. L'eau, c'est une eau douce. J'ai fait un forage et j'ai fait des anadés. Et en fait, ils savent que c'est une eau douce. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont là. Et du coup, je vais juste avoir un aliment ici pour le bassin. Si le poisson est prisé par la population ou pas. Si je me rappelle, j'ai même parlé du poisson, le polio pour les coulis balines ici. Au nord, également, il y a les sorais qui n'aiment pas trop les silures. Ça, on le sait. Maintenant, pour votre production, vous pouvez très bien produire le tilapia chez vous. Parce qu'il y a de l'eau de qualité à Tongoptou. Il y a de l'eau de très, très bonne qualité. On a même déjà installé des cages à Tongoptou. Pour le mode de financement, il y a aujourd'hui des projets étatiques qui sont en train de financer les initiatives privées. Et même la semaine, il y a juste un mois, il y a eu un grand lancement pour le financement des projets dans le domaine de l'élevage, y compris la pisciculture. Là, vous pouvez vous adresser à ces congènes qui financent les initiatives en anglais. Je pense que c'était votre question. J'ai dit ça, ça fait partie des atouts du Mali pour développer la pisciculture. Parce que nous avons l'eau douce et nous avons déjà fait une étude, un répertoire des eaux et des parties des eaux propices à la pisciculture. Si c'est 400 et quelques kilomètres, il n'y a pas que le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, mais il y a des lacs, il y a des marques, il y a des empreintes d'eau qui sont propices au développement de la pisciculture. C'est de ça que je voulais parler. Donc, nous avons à notre disponibilité de l'eau et pourtant nous importons des quantités extraordinaires de poissons. Non, 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 c'est seulement le fleuve, la longueur des fleuves. C'est pourquoi j'ai dit il y a les lacs, il y a les rivières, il y a les marques, il y a les empreintes d'eau. Tout ça là, c'est propice à la pisciculture. Il y a des zones dans le fleuve qui sont propices aussi à la pisciculture. Par exemple, quand vous partez entre Baflabe et Mayna, il y a de l'eau en abondance, mais ce n'est pas propice pour la pisciculture. Donc, il faut faire une étude pour connaître est-ce qu'on peut faire la pisciculture dans cette zone-là. C'est exactement ça. Maintenant, la troisième question, est-ce que vous voulez faire la pisciculture dans votre ferme ? Est-ce qu'il y aura un suivi sérieux ? Je pense que vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Dans n'importe quel métier au Mali aujourd'hui, c'est comme ça. Je crois que j'ai abordé la question au départ. Il n'y a pas de douleur de docteur vétérinaire. Au Mali, quand vous prenez la couche, la famille des vétérinaires, il y a environ 4 à 5 couches. Tout le monde se présente comme docteur vétérinaire. Il y a les docteurs vétérinaires. Il y a les ingénieurs qui sont finalement les ingénieurs géotechniciens. Donc, ils n'ont pas d'autre choix parce que l'État ne peut pas absorber tout le monde. et comment m'investir en privé pour gagner mon pain. Donc, tout le monde se présente comme docteur vétérinaire. Il y a les techniciens supérieurs de l'élevage. Ces techniciens, il y en a qui sont spécialisés en aviculture. Pas en aviculture, en pisciculture, en angouche. Mais puisque c'est des métiers émergents où on gagne facilement de l'argent, chacun se dit « Ah, je suis vétérinaire, je peux intervenir dans ça ». Il y a les agents techniques d'élevage, il y a les techniciens simples d'élevage. Donc, chaque personne qui porte la blouse, il va chez vous. Vous pensez que c'est des docteurs vétérinaires. Mais est-ce que la qualité du travail, c'est la même chose par rapport au niveau ? Quel serait l'impact ? Ou bien quel serait le manque à gagner chez vous ? Quel est son impact sur votre production ? Il faut d'abord taper à la grande porte. Pour ça, je vous conseille, chaque fois que vous faites des choses comme ça, aller d'abord à la direction nationale. Connaître la filiature du domaine. Que ce soit en matière agronomique ou en matière vétérinaire, il faut frapper à la bonne porte. Sinon, il y a des gens qui sont très compétents sur le terrain. Peut-être que vous ne les avez pas encore croisés. Ça va dépendre de votre zone. Peut-être qu'on va s'appeler au téléphone où vous êtes situé. quelle est la personne de proximité qu'il vous faut. Ça, c'est très important. Pour la fabrication d'aliments de poisson, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Quel est le type de poisson qu'on peut mettre dans l'aliment ? Il y a le poisson d'eau douce, mais les écarts de triage, on fume. Pas consommant par l'eau, mais consommant par les ânes. Généralement, vous allez trouver des petites tilapias, toutes espèces confondues qu'on fume et qu'on garde pour la fabrication d'aliments. On appelle ça chez nous, chez Jiguet. Jiguet, il y a beaucoup de poissons aujourd'hui qui vendent quoi. Les kilos, les poissons du Mali, ça va entre 400 et 600 francs. Vous allez trouver des poissons du Sénégal. Et là encore, j'insiste, vous voulez faire de l'aliment de qualité, il faut acheter les poissons de qualité. Et les poissons de qualité, c'est les poissons d'eau douce. Parce que quand vous achetez les poissons du Sénégal, il y a trop de sel là-dedans. Il n'y a pas assez de gras là-dedans. Tout ce qui est important pour le développement harmonieux de l'organisme des animaux ne se trouve pas. Mais malheureusement, nous sommes obligés de les mettre parce que c'est moins cher. Non, non, non. Vous voulez faire de la qualité, acheter des poissons d'eau douce, en provenant soit des mortiers ou des gnomes. C'est des petits poissons. Finalement. Vous avez compris ? Je crois que c'était toutes les questions. Il y a d'autres questions que j'ai oubliées ? Hein ? La pisciculture et la fiente de rolai. Je vous avoue qu'en effet, c'est les gens qui ne respectent pas les normes. Sinon, la fiente n'est pas faite pour être ingérée par le poisson. C'est seulement pour fertiliser l'eau. Vous allez voir généralement sur les étangs. Les étangs, ça permet une fertilisation. La fertilisation de l'eau dans l'étang, ça veut dire quoi ? Il y aura formation de la microflore et de la microfourne qui sont ingérées par l'aliment et non les fientes des poissons. Parce que généralement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils voient qu'il y a des fientes d'eau qu'on a versées dans l'eau. Il y a des volets sur le truc. Est-ce qu'ils se nourrissent des poissons ? Non, ça, ce n'est jamais bon. Mais malheureusement, il y a des gens qui le font même avec le butel. Ça, c'est une mauvaise compréhension. C'est très, très dangereux pour la consommation humaine. Parce qu'on ne connaît pas la portée. On n'a pas fait d'études pour voir la qualité hygiénique de ces poissons-là ou la qualité hygiénique de la viande que nous allons consommer. Mais vous savez, je vous ai dit ici, la viande de volets, c'est très, très riche en microbes. Et ces microbes peuvent être pathogènes. Alors, si ce n'est pas bien cuit, si on veut faire des steaks saignants avec, bonjour aux maladies. C'est exactement ça. Au minimum. Si vous voulez, vous pouvez avoir des bacs au sol chez vous, des capacités de 250. Voilà. Vous commencez juste pour vous initier pour la culture. Ensuite, vous allez agrandir ça. Ça, c'est possible. Il y a des bacs qu'on vend à 250 000. On peut mettre 250 poissons là-dedans. Vous commencez avec ça à la maison. Si vous voulez, vous mettez beaucoup. Vous pouvez mettre plusieurs sur le toit de chez vous. Vous suivez correctement si vraiment il y a la source d'eau de qualité. C'est possible. C'est possible. de nourrir. Et le capitaine, il exige de l'eau claire. Même les pêcheurs le savent ici. Pour pêcher du capitaine, il faut aller au large, au milieu de l'eau, là où c'est très, très propre. Donc, est-ce que nous sommes capables de satisfaire toutes ces conditions en élevage à la maison ? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut changer peut-être, comme il y a un mètre cube d'eau toutes les semaines. C'est pas possible. C'est pas du tout rentable. C'est juste la raison. Un poisson dépendant de ce qu'on… Non, pour le bac de 250 me, je pense que j'ai donné un peu… vous voulez un poisson déjà ça coûte vous pouvez mettre 250 sujets là-dedans les poissons ils coûtent entre 125 et 150 francs d'aliment quel est votre objectif acheter 350 grammes à 1 kilo par poisson peut-être 250 grammes vous allez acheter aussi 250 kilos ou 125 kilos de poisson d'aliment si vous faites le calcul peut-être que vous allez démarrer 300 voilà c'est bon on a déjà essayé avec l'état moi-même j'ai été sollicité par l'enseignement supérieur pour une étude de faisabilité on a fait l'étude, le coût est très élevé ça ce n'est pas à la portée des producteurs peut-être c'est la recherche qui peut se charger l'état peut le faire mais si vous faites pour gagner de l'argent là-dedans je ne vous conseille pas c'est même pas possible, vous ne pouvez pas c'est pas rentable c'est vrai qu'on aime le capitaine c'est très prisé mais quand vous prenez le coût par exemple on vend le kilo du capitaine à 3500 francs n'est-ce pas pour avoir un kilo du capitaine il faut dépasser plus de 5000 francs est-ce que c'est rentable ? on ne peut pas faire pour la rentabilité ça c'est seulement en aliments sans compter les fonds investis dans l'infrastructure et dans l'eau il faut changer de l'eau toutes les semaines parce que le capitaine il ne tolère pas les moyens de sanité il ne tolère pas les changements c'est un super carnivore où il faut élever d'autres poissons à côté pour le nourrir à l'autre la recherche vous voulez bien mais ça ne donne pas oui ok c'est bon ? merci 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 merci